Très très bientôt. On va parler d'impôt parce qu'on est en pleine période de, en fait ça s'achève, vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour remplir vos déclarations de revenus, que ce soit fédéral et provincial en fait les deux. Et de plus en plus de personnes le font elle-même, procède à leur rapport d'impôt elle-même. Est-ce que c'est si difficile que ça? Est-ce qu'on doit nécessairement bien s'y connaître en comptabilité pour être en mesure de remplir nous-mêmes notre rapport d'impôt? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? On va en parler ce matin avec Nicolas Boivin. Il est professeur titulaire au département de sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis il chapeaute d'ailleurs un programme de cours en ligne qui est offert à tous, justement qui traite des finances personnelles. Alors si vous avez en tête de peut-être éventuellement les faire vous-même, ces rapports d'impôt, il pourra nous donner certains trucs. Il est là au bout du fil ce matin. M. Boivin, bonjour. Bonjour Mme Roi-Carbonneau. Alors dites-nous, est-ce qu'en général, les Québécois sont justement de plus en plus nombreux à remplir eux-mêmes leur rapport d'impôt? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? M. Boivin, les dernières statistiques datent un petit peu de 2010, mais on peut penser que le portrait a plus ou moins évolué depuis. C'était à peu près 50 % des Québécois qui faisaient leur déclaration eux-mêmes. Donc près d'un Québécois sur deux prend cette initiative-là, s'investit un petit peu dans son rapport d'impôt parce que je vous entendais dire en introduction, est-ce que ça prend un minimum de connaissances ou en comptabilité? Je ne crois pas. Les logiciels d'impôt vendus à la population sont très bien faits et sont intuitifs pour diriger les gens dans la préparation de la déclaration de revenus. Mais au minimum, ça prend une certaine curiosité, je vous dirais, puis un intérêt à vouloir s'investir là-dedans une première fois. Et ensuite de ça, d'année en année, surtout que notre profil ne change pas trop et qu'on affiche le même genre de déclaration année après année, ça devient de plus en plus facile, évidemment. On gagne, oui, de l'expérience, effectivement, en le faisant, puis on connaît mieux le logiciel en question. Est-ce que vous diriez que tout le monde ou presque peut faire son rapport d'impôt soi-même ou les gens qui ont plusieurs actifs, par exemple des immeubles qui sont travailleurs autonomes, c'est plus difficile, c'est plus compliqué? Oui, je séparerais les classes de contribuables en deux, effectivement. Donc, ce que vous avez nommé instinctivement, vous avez raison, la particularité des contribuables qui déclarent soit du revenu de travailleur autonome ou du revenu de location, c'est qu'ils ont à établir eux-mêmes cette source de revenus-là, contrairement aux autres sources de revenus qui, elles, sont calculées par ceux qui payent le revenu et envoyées à même, cette information-là est mise sur un feuillet et envoyée au contribuable. On a juste à penser au revenu d'emploi où l'employeur fait tout le calcul du revenu d'emploi et nous envoie sur un feuillet T4 et un relevé 1 les montants qu'on a déclarés dans notre déclaration de revenus. Mais, évidemment, si on se transpose encore une fois auprès d'un travailleur autonome, il n'y a personne qui va établir son revenu de travailleur autonome, il va devoir le faire lui-même en comptabilisant les revenus qui sont imposables, en allant chercher les dépenses qui sont déductibles. Donc, à moins d'avoir une meilleure connaissance quant à ces règles-là d'établissement du revenu d'entreprise, c'est difficile pour ces gens-là de le faire. Pour les gens qui ont des revenus de location, c'est un petit peu la même chose, quoique c'est peut-être un petit peu plus logique, si on pense à un revenu tiré d'un immeuble locatif, de s'imposer sur les revenus des locataires, prendre des dépenses reliées à l'immeuble. Mais pour tous les autres, ceux qui reçoivent des feuillets d'emploi, qui ont des feuillets reliés à leur prestation réelle, qui ont quelques frais médicaux. Oui, les fameux T4. Effectivement, on rentre dans une catégorie de gens qui sont capables de le faire. Ça se fait quand même assez bien. La semaine dernière à l'émission La Facture, on présentait l'histoire d'un jeune homme qui avait fourni un mauvais rapport d'impôt en utilisant justement l'un de ses logiciels informatiques. On a fait des recherches ici aussi à l'émission, puis il y a des gens qui ont eu des difficultés avec ces logiciels-là. Est-ce qu'il faut être vigilant? Est-ce qu'il comporte encore beaucoup d'erreurs, à votre avis? Moi, j'ai été très surpris de cette histoire-là, honnêtement. Depuis le temps que je suis la fiscalité, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Peut-être qu'il y en a déjà eu, puis que ça a été moins mis à la lumière, comme le fait l'émission de Radio-Canada. Mais moi, ça m'a surpris. Cependant, c'est quelque chose qui est quelque part inévitable. Ce sont des logiciels très complexes qui se doivent d'être exactes, mais comme dans tout produit informatique, on n'est pas exempté d'erreurs. Ce qui est malheureux dans cette histoire-là, ce n'est pas le fait que le logiciel comprenait une erreur. D'ailleurs, la compagnie s'en est rendue compte assez rapidement. Ce qui est malheureux, c'est la façon que la compagnie a traité les personnes qui ont travaillé avec le logiciel erroné. Mais ceci étant dit, il y a une gamme de logiciels sur le marché. Il y a H&R Bloch en vend un, pas très cher. Il y en a un qui s'appelle Impôt rapide. Il y en a un qui s'appelle Impôt expert. Ce sont tous des logiciels dans l'histoire qui ont démontré qu'ils étaient très performants et qui faisaient des calculs exacts pour à peu près tous le même prix. Je ne pense pas que les gens aient à s'inquiéter, puis que ça ne ferait pas que ça rebute les gens à prendre cette initiative-là, d'aller s'acheter un des logiciels accessibles à M. et Mme Tout-le-Monde et à s'investir dans la production de leurs déclarations. Ça reste un cas isolé, de toute façon. En terminant, M. Boivin, vous chapeautez un cours en ligne ouvert à tous qui s'intitule la littératie financière et fiscale, ouvert à tous. Pourquoi vous donnez cette matière? Je crois que c'est gratuit en plus. Pourquoi vous faites ça plutôt que d'inviter les gens à s'inscrire à des cours universitaires en gestion personnelle, par exemple? On fait les deux, mais la particularité d'un cours en ligne ouvert à tous, justement, c'est que ce n'est pas destiné à des étudiants universitaires. Ce n'est pas tout le monde qui a un intérêt ou des capacités à aller faire une demande d'admission officielle à l'université, sans faire admettre, et ce n'est pas tout le monde non plus qui est intéressé à payer ce que ça coûte pour suivre une formation universitaire. Donc, le cours en ligne ouvert au masque répond à ces gens-là, de par le fait qu'à même une simple inscription qui se fait en quelques secondes, on ne parle pas d'une demande d'admission à l'université, mais une simple inscription avec un mot de passe courriel, les gens ont accès à un cours qu'on a conçu pour eux. Donc, pas nécessairement de niveau universitaire, comme si on s'adressait à des étudiants universitaires, mais adressés à M. et Mme Tout-le-Monde pour justement répondre aux interrogations que Tout-le-Monde a concernant ses finances personnelles et les questions d'impôts personnels qui touchent le grand public. Donc, pas si arides que ça, des logiciels qui sont adaptés, en gros, c'est ce qu'on comprend de votre propos ce matin. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département de sciences comptables de l'UQTR, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir.